La mitre est une coiffure liturgique qui est portée par les évêques, un autre symbole tel que le bâton pastoral rappelant l'autorité de l'évêque. Le mot mitre vient du latin mitra, qui veut dire une espèce de petit urban de culture orientale. Au IVe siècle, les mitres étaient une espèce de grand bandeau de métal, une sorte de diadème qui était attachée avec des cordons à l'arrière. Au VIe siècle, c'est devenu un bonnet. Et au Xe siècle, c'est devenu un chapeau avec une espèce de deux cornes. Et au cours des siècles, ces cornes se sont allongées pour devenir la forme de la pointe que l'on voit ici. Habituellement, le président a toujours une mitre plus ornée. Et les évêques l'accompagnent, une mitre blanche, une mitre simple qu'on appelle. Ici, vous en avez une autre qui est un peu particulière. C'est celle qui est habituellement attitrée aux cardinaux. Vous voyez la forme qui est un petit peu plus grande que les autres. Seuls les cardinaux peuvent porter cette mitre-là. Je vous parlais des cordons du bandeau primitif du IVe siècle. Les fanons ici de la mitre représentent un peu les cordons de l'époque. De nos jours, les fanons sont de différentes longueurs. Et les deux pans de la mitre représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament étant la partie du devant, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada